Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Infoneuf. Est-ce qu'on peut dire que la chasse aux meilleurs entrepreneurs d'Abitibi-Ouest est ouverte? Assurément, avec la 14e édition du concours québécois en entrepreneuriat de l'Abitibi-Ouest. Alors, pour en discuter, je reçois du Centre local de développement d'Abitibi-Ouest, Mme Danielle Dubé. Mme Dubé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation, Mme Dubé. C'est un gros concours. Si on en faisait une brève description, c'est quoi exactement? Le concours québécois en entrepreneuriat, c'est un organisme qui contribue, je vais le lire un peu. Oui, 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 allez-y. Pour ne pas me tromper la définition exacte. Allez-y. C'est l'organisme qui contribue au développement de la culture entrepreneuriale par le développement et la reconnaissance de nouvelles entreprises et projets entrepreneuriaux en milieu scolaire communautaire, quel que soit l'âge des participants. Et puis, c'est un véhicule sur l'entrepreneuriat dans toutes ses manifestations. Et puis, ça fait 14 ans que le CLD l'organise. Et puis, c'est provincial parce que les gens, ils vont s'inscrire, ils vont avoir un concours local avec des prix. Volets étudiants, c'est 150 $ par projet, bien, par gagnant, par catégorie. Et puis, au niveau entreprise, c'est 250 $ par catégorie également. Et ça ne s'arrête pas là, là? Non, non, non. Après ça, les gagnants locaux, ils vont se retrouver au régional. Et puis, cette année, le coordonnateur régional change à toutes les années de territoire. Cette année, c'est le territoire d'Amos. L'année prochaine, c'est nous. Ah, OK. OK. On va faire un petit peu ouest. Oui, c'est un petit peu ouest. C'est notre tour l'année prochaine pour la 15e édition. On est chanceux. Oui, mais oui, c'est mieux, ça. On a les mots chiffres 15, 20, 25. Exactement, oui. Et puis, à Amos, cette année, ça se fait le 8 mai au régional. Par la suite, il va y avoir un galop national. Ceux qui se classent au niveau local, régional, ils vont passer une entrevue. Il y a 17 régions au Québec. Sur les 17 régions, ils vont choisir un gagnant dans chaque catégorie. Par la suite, ils vont se retrouver au national. Au national, tu as des gros prix. Ah, là, c'est rendu... On parle de 10 000 $. Oui, oui, il a 10 000 $. Ça fait que c'est intéressant de s'inscrire à ce moment-là. Les gens ont jusqu'au 19 mars pour s'inscrire, 19 mars 2012 à 16 heures. Par le site Internet, je ne sais pas si on peut donner les coordonnées. Oui, 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 oui. Le site Internet, c'est concours-traits d'union-entrepreneur-entrepreneur-pas-de-s, là, .org. Et puis, les gens vont là. Ils peuvent s'inscrire directement en ligne. Les projets étudiants, là, prises actuellement, j'ai parlé avec... Parce qu'on a un comité local. Oui, oui, oui. Et ce comité local-là comprend, bon, Emploi Québec, Carrefour Jeunesse-Emploi, Commission scolaire Abitibi, Centre de formation professionnelle, la Ville de la Sœur. Le tout coordonné par le CLD d'Abitibi-Ouest. Exactement. Et puis, je parlais avec Mme Dubot, qui est la représentante de la Commission scolaire. Il y a déjà 10 projets d'inscrits au niveau scolaire. Premier secondaire, deuxième secondaire, etc. Là, il y a déjà 10 beaux projets. Ça fonctionne beaucoup. Oui, oui, c'est vraiment... Bien, les jeunes ont des beaux projets. C'est vrai que les jeunes ont des beaux projets chez nous. Oui, puis avec les profs, ça prend des profs qui sont dynamiques aussi. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis on a cette chance-là chez nous en Abitibi-Ouest, là. Et puis, au niveau des entreprises, là, c'est plus lent. Parce que le contexte économique fait que... Oui, là, c'est peut-être un petit peu plus difficile. L'emploi, il y en a partout. Ça fait que les gens seront moins portés à se partir en affaires dans ce temps-là. C'est ça, exactement. Mais on a déjà, là, on a déjà quelques-unes, mais on n'aura pas... Je ne sais pas qu'on a eu 10, là. Mais on... Mais c'est ça. Mais les jeunes. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de vous partir en entreprise, là. Venez nous voir. Écrivez-vous concours québécois en entrepreneurship. Parce que ça, c'est juste des projets en démarrage d'entreprise. Si ça fait un an, deux ans que tu existes, tu ne peux pas t'inscrire au concours. Tu ne peux pas t'inscrire. Non, c'est ça. Nous autres, c'est pour vraiment faire la promotion de l'entrepreneuriat. Oui, c'est ça. Puis il y a une chose aussi. Les entreprises qui ont changé de propriétaire... Oui, ça, c'est la transmission d'entreprise. Ça, c'est la transmission. Oui. Ça aussi, ils peuvent s'inscrire. Ils peuvent s'inscrire. Mais eux autres, ils ne seront pas au concours local. Ils tombent tout de suite au régional. Ah, OK. Elles autres, ils tombent au régional. Oui, au régional. À Moss, là. Puis eux autres, il faut qu'ils s'inscrivent sur le site Internet. Ils peuvent nous contacter au CLD. Nos conseillers peuvent les aider aussi. Oui, sûrement. Tu présentes ton plan d'affaires et tout ça. Ça fait qu'on peut les supporter dans leur démarche. Et puis, au niveau transmission d'entreprise, c'est 1 000 $ qu'ils peuvent gagner. Ah, OK. Après ça, ça va aller au national s'ils peuvent se rendre là. Le CLD joue un très gros rôle dans ça. D'ailleurs, le CLD joue un très gros rôle partout. C'est pas compliqué, là. Il faut le dire. Puis moi, je recevais M. Séguin il n'y a pas tellement longtemps. Et puis, il y a tellement de choses à parler avec le Centre local de développement. Le mot le dit, développement. C'est ça. Puis vous avez un rôle spécifique à jouer. Vous voulez développer des entreprises de notre secteur chez nous. Puis c'est très important. Puis le rôle du CLD, c'est capital. Oui, parce que quand tu pars à l'entreprise, bon, tu es à la recherche de financement aussi. Oui, c'est sûr. Et puis nous, on a une porte d'entrée pour aider les entrepreneurs, les futurs entrepreneurs, ou même ceux qui sont déjà en affaires pour, ils ont des investissements à faire, ou quoi que ce soit, ils ont besoin de support. Non, les conseillers du CLD sont là pour les aider au niveau financier et tout ça. Oui, on travaille fort. Oui, vous avez un rôle. Parce qu'en plus, on a le tourisme. On a les agents de développement qui vont dans la municipalité et tout ça. Et le tourisme, chez nous, de plus en plus, prend de l'ampleur énormément. On pourrait en parler beaucoup, là. Mais seulement qu'on a des points d'ancrage ici, chez nous, en Abitibi-Témiscamingue. Puis quand on regarde l'Abitibi-Ouest aussi, vous avez aussi un rôle à jouer dans ça. Vous avez, le CLD a un rôle tellement important à jouer à peu près partout. Oui, on est impliqué partout aussi. Oui, exactement. C'est ça. Oui, on a des tentes inquiènes un peu partout. Oui, vous avez, puis surtout aussi pour le financement. Oui. Parce que quand on part une entreprise, on n'a pas toujours un million, là. Non, 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 c'est ça. Alors, moi, je ferais ça, mais mon Dieu, où est-ce que je pourrais me faire financer? Le CLD est là pour... C'est ça. Le conseiller, pour vous diriger. C'est ça. On a les portes d'entrée un peu partout au niveau des ministères pour aller chercher des, bon... Des subventions. Des subventions, oui. Oui, c'est ça. Des conseils aussi, là. Des conseils. Oui, parce que vous conseillez très bien ce démarrage d'entreprise-là. On dit que ce concours récompense autant l'effort que le résultat. Ça aussi, c'est important, ça. Oui, puis c'est important quand les gens inventent leur dossier aussi, de bien expliquer c'est quoi, de ne pas avoir peur d'enrober tout ça. Oui, exactement. C'est ça. C'est là que le rôle du CLD qui rentre... Parce que, c'est ça, les projets qui vont être... Bon, les gens autant étudiants qu'entreprises, ils ont jusqu'au 19 mars 16 heures pour s'inscrire. Après ça, bien, nous, on réunit des jurys. Il y a trois personnes dans le milieu qu'on a ciblées, qui ont accepté d'emblée. Ça a été vraiment plaisant de trouver ces gens-là. Ils ont tout accepté. Et puis, on a trois personnes au niveau scolaire et trois autres personnes au niveau du jury pour, au côté, entreprise. Choisis par qui? C'est choisi... C'est nous, au CLD, le comité, notre comité local que j'ai nommé tantôt. On se rencontre, puis on parle de ça. C'est nous qui, bon, on fait une liste de personnes, puis après ça, on les contacte, puis les gens... Puis les gens qui s'acceptent avec un placement, j'en suis très persuadé. Oui, oui, je suis très, très satisfait de ça. J'aimerais, parce que je ne veux vraiment pas oublier, parce que Mme Lamarre n'a pas pu être présente. Elle est une présidente d'honneur. On sait que Mme Lamarre, s'il y a une nouvelle entreprise qui est encore très jeune et qui fonctionne très, très bien, ce sont les petits bedons de la sœur. Et je dois dire ici qu'en 2011, le prix Création d'entreprise, secteur commerce, lors du 25e gala, excelleur de la Chambre de commerce et d'industrie de la BTBOS, elle a remporté aussi conciliation travail-famille, nouvelle entreprise, et en plus, elle a remporté le prix du jury. Donc, elle était supposée être avec nous. Malheureusement, elle n'a pas été capable de se présenter. Oui, elle s'en excuse d'ailleurs, mais je suis contente. Oui, c'est ça, mais on comprend aussi. Et puis, mais comment elle a accepté d'être présidente d'honneur, si ça devait être bien pour elle? Ah, oui, j'ai apporté une lettre, parce que dans notre comité local, on a ciblé des personnes. Oui, oui, oui. Puis là, bien, c'est ça. Toujours son nom qui revenait. Elle est sur sa lancée, là, notre belle Patricia. Oui, 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 exactement. C'est ça. Elle est sur une belle lancée. Et puis même, dernièrement, elle était aussi présidente d'honneur avec sa famille pour le Price is Right. Ah oui, oui, exactement. La maison de la famille. La maison de la famille, c'est ça. La maison de la famille, c'est ça. Oui, exactement. C'est ça. C'est vraiment son nom. Donc, il y a eu aussi un petit... Un entrevue, oui. Oui, puis j'étais en entrevue. Et puis aussi, mon Dieu, elle fait tellement... Elle a tellement un beau magasin pour les personnes, pour les femmes enceintes. Et elle a fait une parade de mode aussi avec ses enfants, etc. Oui, c'est ça. C'était vraiment extraordinaire. Elle a ciblé le besoin qu'il y avait ici dans notre secteur. Oui, exactement. Et puis, c'est ça. Elle diversifie son entreprise pour répondre aux besoins de ses clients. C'est ça. Et puis, c'est ça. Elle a accepté d'emblée. Très satisfaite. D'ailleurs, Patricia a déjà... L'année passée, elle a remporté au niveau local avec son entreprise, les petits bedons. C'est ça. Et puis, lorsqu'elle a un autre emploi qu'elle a déjà eu à un moment donné, elle en montait des concours pour les étudiants au concours québécois en entrepreneurship. Ça fait que c'est une très bonne ambassadrice pour nous. Puis, elle a accepté sans hésiter cette invitation. Il reste à peine une minute, Mme Dubé. Oui. Partenaires financiers, c'était important. Oui, oui, nos partenaires financiers, c'est sûr. Oui, ça a été vraiment une belle réponse. On est très satisfaits. On a des catégories. On a des partenaires majeurs. Un partenaire majeur qui est Emploi Québec. Partenaire argent, François Gendron, notre député de BCBUS, vice-président de l'Assemblée nationale, la Ville de Lassar et revitalisation Lassar. Partenaire bronze, la firme comptable de l'OAT. LGL mécanique de Saint-Germain. Asphaltage Théo Pocket, c'est des entreprises qui nous supportent. On est bien contents. Et aussi, partenaire cuivre autobus Bégin de Saint-Germain, la fromagerie La Vache à Mayotte de Lassar, Nicole-Otto de Lassar et la pro-mutuelle de Lassar. On est bien contents. Merci à tous. C'est un gros concours. Oui, merci beaucoup. Parce que sans ces partenaires-là, ce serait excessivement difficile de faire un tel concours. Alors, la date limite, oui. La date limite, c'est le 19 mars, 16 heures. 19 mars, oui, exactement. Et puis aussi, on a pour la remise de ces prix-là, on a des dates aussi. Au niveau scolaire, la remise des prix, les gagnants vont se faire dans la semaine du 9 avril. Et puis, pour les entreprises, ça va se faire lors d'un 5 à 7 le 11 avril prochain. Le 11 avril prochain. Alors, ceux qui veulent participer, date limite, l'inscription le lundi, 19 mars à 16 heures. Vous pouvez aller sur concoursentrepreneur.org. C'est une note qui voudrait s'inscrire et tous les détails au CLD aussi. Au CLD, appelez-moi au CLD au 819-333-2214. Daniel Dubé, ça va me faire plaisir. Mme Dubé, merci infiniment. C'était très intéressant et bon succès. Bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Courte pause, mesdames et messieurs, et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Une nouvelle jeune chambre de commerce a vu le jour en Abitibi-Ouest en février dernier. Alors, pour nous en parler, je reçois sa présidente, Mme Marie-Soleil-Lavoie. Mme Lavoie, bonsoir. Bien, bonsoir, monsieur. Ça va bien? Ça va très bien. Merci. Et vous, pareillement? C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Bien, c'est réciproque en plus de ça. Qui a eu l'idée de, on peut dire, refonder la jeune chambre de commerce? Parce que déjà, il y en avait une qui a existé dans mes recherches que j'ai faites entre 1938 et 1970. Exactement. Vous n'étiez pas là. Je n'étais... J'étais là, mais... Mais pas en 1938, là! Mais pas en 1938! Je n'étais pas là, mais maintenant, 42 ans plus tard, je suis là, par exemple, pour vous en parler. Vous êtes là et vous êtes toutes là pour vous en parler. Toutes là pour vous en parler. Mais c'est qui, là, qu'il y a eu... Comment est venue cette idée-là? Parce qu'on sait qu'il y a quand même la chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest. Oui. Alors, là, c'est la jeune chambre. Comment est venue cette idée-là? Bien, en fait, avec la présence de la chambre de commerce, nous, la jeune chambre, on voulait aller chercher une clientèle différente. OK. On axe vraiment sur la clientèle 18-40 ans au niveau des jeunes professionnels, au niveau des nouveaux arrivants. Puis, c'est vraiment aller créer un réseautage. Ces gens-là, on regarde les nouveaux qui arrivent ici en région, en Abitibi-Ouest, les jeunes professionnels, on a besoin de se réseauter. On a besoin de contacts. Alors, on essaie d'aller chercher cette clientèle-là pour, justement, les garder, pour faire en sorte que notre milieu soit plus dynamisé. Parce que, je ne sais pas, est-ce qu'on peut dire que dans la jeune chambre, on parle d'environ 18 ans que l'on parle? Oui, 18 ans à l'âge minimum. Alors, est-ce que ça veut dire que 18-20 ans, c'est trop jeune pour faire partie de la chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest? Alors, on s'est dit, on va faire renaître la jeune chambre. Exactement. Pour ces personnes-là qui veulent intégrer une chambre de commerce, bien, on sera là. Ce sera la porte d'entrée pour que plus tard, peut-être, cette personne-là va joindre la grande chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest. Exactement. J'ai appris ma leçon. Exactement. Mais, oui, 18 ans, puis on a une extensionnée jusqu'à 40 ans, parce qu'avant, c'était 35. OK. Puis, à 35 ans, on perdait des membres. Ah, OK. Puis, à ce moment-là, bien, c'était des membres qu'on voulait garder, parce que c'est des gens dynamiques. Puis, on a dit, on va extensionner jusqu'à 40 ans. On est encore jeunes professionnels à 40 ans, je pense. Bien oui, mais oui. Puis, même garde. On a 40 ans et plus des gens qui viennent participer à nos activités. Puis, on les appelle un peu nos supporters. OK. Quand on regarde sur les films de presse, on trouve assez souvent le groupe Dynamo Incorporé. Oui. Versus Jeunes Chambres, c'est quoi la relation? Bien, la relation, en fait, c'est qu'au départ, nous, nous avons parti un comité social. OK. Avant d'adhérer au regroupement des Jeunes Chambres de commerce du Québec. Alors, à l'automne, l'automne, dernier automne, nous avons créé le Dynamo. Puis, Dynamo, c'est un nom qu'on a pensé, le A pour Abitibi et le O pour Ouest, Abitibi-Ouest. Puis, Dynamo, en fait, c'est un générateur de courant. Oui. C'est quelque chose pour dynamiser le milieu. Alors, on trouvait que c'était un nom qui collait bien à notre CA, la cause de l'administration, puis notre groupement. Puis, ensuite, nous avons entamé les démarches pour rejoindre le réseau des Jeunes Chambres de commerce du Québec. Puis, en automne, à l'automne dernier, nous avons adhéré au regroupement. Si on parlait de la mission de la Jeune Chambre, parce que la Jeune Chambre a une mission, la Chambre de commerce et d'industrie a sa mission propre à elle. Oui. La Jeune Chambre, ça va être quoi, sa mission principale? Bien, notre mission, en fait, c'est de favoriser les relations personnelles, professionnelles entre les jeunes 18-40 ans, les nouveaux arrivants. Puis, notre comité, notre Jeune Chambre, nous avons quatre axes principaux, dont une qui est le réseautage, ce qui est très important. On a aussi d'offrir de la formation sous forme de conférencier. On veut également permettre aux gens de découvrir le milieu, découvrir son milieu de la BTB West sous forme de diverses activités. Puis, la dernière axe, c'est l'implication sociale. Nous voulons créer divers partenariats avec des organismes communautaires du milieu, puis essayer de justement s'impliquer. Puis, tous les membres du CA ont d'autres implications que le dynamo. Par exemple, moi, j'organise, je suis bénévole pour les grands-frères et grandes-sœurs. Je suis grande-sœur. Ah oui, oui. Je suis sur le conseil d'administration des grands-frères et grandes-sœurs. On a d'autres membres qui siègent au niveau de Centraide, au niveau de divers organismes. Fait que c'est important pour nous de siéger sur d'autres communautés. Un mot qui revient aussi, parce que j'aime toujours faire la relation entre la Chambre de commerce et l'industrie et la jeune chambre. Oui. Parce que c'est quand même, on peut dire qu'une, c'est la grande-sœur de l'autre. On peut dire ça un petit peu de même. Mais dans les deux, on parle très souvent de réseautage. Oui. Ça, c'est important. C'est très important. Surtout si on pense, on veut que les jeunes restent en région. Oui. En fait, on a beaucoup de retours en région de plus en plus. Puis je pense que le réseautage, c'est quelque chose qui fait en sorte que les gens, ça va les aider à rester, à créer des contacts, puis se sentir bien, développer un sentiment d'appartenance. Le réseautage, on en fait sous forme de diverses activités. Puis que ce soit aussi des nouveaux arrivants, des gens qui arrivent en région. Pour nous, ça va être important d'aller chercher ces gens-là personnellement pour leur dire, regardez, on a un groupe de jeunes professionnels, on a des activités, on veut vous connaître, on veut que vous soyez là. Puis ça va, je pense, favoriser leur implication, favoriser aussi l'arrivée de ces gens-là. Puis aussi, quand on parle de développer l'implication sociale à travers différents partenariats, vous venez d'en parler un peu, ça aussi, tout ça, c'est d'une importance capitale si on veut la réussite d'une jeune chambre. Oui, puis en fait, je pense que c'est important pour la BTB West. C'est sûr que nous, que la jeune chambre, on va chercher des membres, mais je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas seulement aller chercher des membres, mais il faut aussi redonner à la communauté. Ça fait que pour nous, au niveau du CA, c'est très important qu'on soit impliqué dans différents domaines pour justement favoriser tout ça avec la communauté de la BTB West. Là, je ne veux pas être pessimiste parce que vous m'aimerez pas si je suis pessimiste parce que vous êtes, on ne doit pas être pessimiste. L'optimisme est bien mieux, mais je sais que dans plusieurs régions, dans plusieurs villes, il y a des jeunes chambres qui se sont formées, puis qui n'ont jamais duré très, très long. On est ici, oui, de 38 à 70. Elles finissent par s'essouffler. Ma chimique en a eu une déjà parce que j'en ai fait partie, moi, déjà. Ah oui? J'étais même présidente de la jeune chambre. Puis tout d'un coup, l'essoufflement est arrivé. On a perdu des membres. Je ne vous souhaite pas ça, absolument pas. Mais seulement, est-ce que vous allez être capable de contrer ça? Bien, je pense que oui, parce qu'en fait, on est… présentement, nous sommes 10 membres au niveau du conseil d'administration, puis c'est tout à titre de bénévolat pour l'instant. Puis je pense que qu'est-ce qui fait la force de notre communauté, c'est… excusez-moi, de notre groupement, c'est que tout le monde a différentes tâches à faire. On a différents domaines. Toutes les activités sont séparées sous forme de sous-comité également. Puis en créant des partenariats aussi avec différents organismes, c'est justement ce qui nous permet de nous aider, de nous supporter. Puis également, nous avons des gouverneurs. On a un bureau de gouverneurs, des gens professionnels du milieu qui, par leur dynamisme, vont nous soutenir dans tout ça. Puis je pense qu'on a nos partenaires financiers également. Puis on a un bon support qui nous entoure. Puis avec des gens aussi dynamiques que vous, bien, la jeune chambre, je suis persuadée, est en bonne main. Très bonne main présentement. Puis c'est par plaisir. Je pense que chaque membre est là par passion, par plaisir. Puis c'est pas pour nous une tâche lourde. On le fait parce que, regarde, on y croit. Puis on voit les résultats également avec le lancement qu'il y a eu le 4 février. C'était un succès. Comment on peut appeler le lien qui existe entre la jeune chambre et la chambre de commerce? Est-ce que la chambre de commerce et l'industrie d'Abitibi-Ouest peut demander des choses à la jeune chambre? Vous autres, vous êtes jeunes, on peut vous demander, pouvez-vous nous aider à faire telle chose ou telle chose? Mais non, si c'est indépendant. Bien, je vais vous dire que pour l'instant, on nous sommes, la chambre de commerce et la jeune chambre, c'est une entité différente. OK. OK. Nous ne sommes pas reliés à la chambre de commerce. En fait, nous sommes autonomes au niveau de la gérance de notre communauté. OK. Toutefois, c'est certain qu'il y a des partenariats à faire, que ce soit pour des activités futures, des choses comme ça. Nous sommes ouverts, justement, à créer des partenaires pour voir c'est quoi le besoin de la chambre, c'est quoi nos besoins aussi, pour créer des activités, des choses. En fait, d'être pas l'une dans l'autre, je pense que, parce que, dans le fond, on est vraiment une clientèle différente, on a une mission différente, mais il y a des choses qui se touchent. C'est certain. Quand on parle de réseautage, je pense que ce soit la chambre de commerce ou la jeune chambre, on a des axes qui sont en commun. Toutefois, le dynamo aux jeunes chambres, on est vraiment une entité à part, autonome, au niveau de la gérance. Mais vous pouvez, pareil, aller chercher quelques conseils chez les plus âgés. Certainement. Je pense que c'est gagnant pour nous. Oui, exactement. C'est ça. On gagne, je pense, de créer des liens, des partenariats. On a besoin d'idées, on a besoin de conseils, parce que je pense qu'on va grandir dans tout ça également. C'est important. Est-ce que je suis correct quand je dis que ça remplace le comité Action Jeunesse de la jeune chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest? Parce qu'il y avait ce comité dans la chambre de commerce et d'industrie. J'ignore s'il existe encore. Oui, il existe toujours. Il existe encore. Mais donc, ça ne remplace pas. Du tout. En fait, Action Jeunesse est l'aile jeunesse de la chambre de commerce d'Abitibi-Ouest. Ils sont toujours présents. Ils sont actifs. Il y a des activités qui ont été faites aussi récemment, qui ont eu un succès. On a vu ça dans les médias. Eux ont leur comité l'aile jeunesse. Puis nous, nous sommes la jeune chambre. Puis on croit qu'il y a une place à plus d'un comité en Abitibi-Ouest. Je crois que c'est possible. On a besoin d'activités. On a besoin de dynamiser le milieu. Nous, Dynamo, nous sommes là. Action Jeunesse sont là. Alors oui, ils sont actifs. Nous sommes actifs. Puis autrement, nous ne sommes pas en compétition du tout. Non, parce qu'il ne faut pas être en compétition. Il ne faut pas. Puis je pense qu'il y a place à plus d'un comité en Abitibi-Ouest, justement, pour dynamiser le milieu. Actuellement, vous êtes combien de membres à la jeune chambre? Présentement, nous sommes en recrutement. Alors, pour vous donner un chiffre exact, c'est difficile. Comme les cartes de membres ont été mises en vente dès janvier lors du lancement qui a été fait en février. Ça fait que tranquillement, nous sommes à la vente de billets. Je vous dirais peut-être que pour l'instant, une cinquantaine de billets ont été vendés. Une cinquantaine de cartes de membres. Nous avons un objectif de plus. Alors, présentement, nous sommes en vente. Les cartes de membres sont au coût de 20 $. Elles sont disponibles auprès du conseil d'administration. Ou vous pouvez également contacter les membres ou le site Facebook. Nous sommes présents sur Facebook. Les coordonnées, vous pouvez juste écrire un message. Regardez, nous sommes intéressés. Puis cette carte de membres-là au coût de 20 $, en fait, c'est une appartenance. Parce que le 20 $, si on regarde les activités qui vont venir, parfois, il va y avoir un rabais au niveau des activités lorsque les gens sont membres. Ce n'est pas cher. Ce n'est pas cher. Puis ça donne aussi l'occasion d'avoir une priorité sur les événements parce que les membres vont pouvoir avoir accès à la pré-vente. Vous avez toute une très belle équipe. Si je vous demandais qui fait partie justement du conseil d'administration. Les gens dynamiques. Oui. Voilà. Non, mais c'est bien répondu. Les gens dynamiques. Des jeunes dynamiques. Des jeunes dynamiques. Oui, c'est certain. Puis c'est dans toute classe de la société. Il n'y a pas de... Mais qu'est-ce qui fait la force, je crois, justement, de notre conseil d'administration puis de nos membres? C'est justement ça. C'est des gens de différents milieux. Si on regarde le conseil d'administration, on a des gens au niveau de... Comme moi, je regarde dans le domaine de l'éducation. On a des gens au niveau des médias, des finances, au niveau du communautaire. On a des gens au niveau de la restauration. À toutes les sphères de la société. À toutes les sphères, notre conseil d'administration. C'est important pour nous, justement, d'avoir une idée différente de chacun. Puis lorsqu'on a les membres, c'est la même chose. Vraiment. Vous avez touché un point tantôt que j'aimerais que l'on revienne, si vous me permettez, Mme Lavoie. Bureau des gouverneurs. Oui. Quel est son rôle? Les gouverneurs sont là pour nous supporter. Ils sont là pour nous conseiller par leur expérience. C'est des gens influents du milieu. Puis je pense que, regarde, lors d'activités, c'est important pour nous d'avoir un peu qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils nous suggèrent, qu'est-ce qu'on devrait faire. Ça fait que c'est vraiment un soutien d'un conseil. C'est un mentor. C'est un mentor, exactement. Exactement. Puis, regarde, les gouverneurs que nous avons, nous sommes très, très fiers de ces gens-là. Nous les avons présentés lors du lancement le 4 février. Pour nous, c'était vraiment un honneur qu'ils acceptent notre invitation. Puis les partenaires financiers aussi sont très importants. On a amené. C'était mon autre question. C'était mon autre question. Des partenaires financiers qui supportent le démarrage de la Jeune Chambre. Parce que sans ces supports financiers-là, vous ne pourriez pas démarrer une aussi belle entreprise que ça. Parce que j'appelle ça, moi, une entreprise. Une entreprise bénévole. Bénévole, oui, c'est sûr. Mais comme je vous dis, tous les efforts et le temps qu'on met, ce n'est pas quelque chose qu'on compte dans le sens qu'on a la passion. Puis pour nous, on a du plaisir à le faire. On a vraiment un grand plaisir. Puis c'est justement, tout le monde est tellement dynamique. Tout le monde a tellement quelque chose à apporter. Ça fait qu'avec les partenaires financiers, le bureau des gouverneurs, les CA, les gens qui nous supportent d'habitude d'Ouest, les membres, je pense que la réussite est là. Puis c'est pour moi, on est très fiers. Et avec un président aussi dynamique que ça. Mais ça ne peut pas faire autrement que d'aller vers l'avant. J'en suis persuadé. Si je vous demandais quelles seraient les prochaines activités de la Jeune Chambre? C'est sûr qu'on ne peut pas tout dévoiler. On a des choses qui sont en attente. Bon, bien bon, OK d'abord. Je peux vous donner des petits. C'est sûr qu'on a un plan d'action qui est très, très, très chargé. Prochainement, un conférencier. Justement, aujourd'hui, on attend des nouvelles pour voir. Mais elle ne peut pas me dire c'est qui encore. Bien, ça va être un gros non. Je pense que c'est quelqu'un qui mérite qu'on soit là. C'est une personne très influente. Alors, tout reste à être confirmé. Je vais avoir ce soir la réponse. Ensuite, on regarde aussi pour organiser, au niveau de découvrir son milieu, quelque chose d'une route des saveurs. Ça serait au niveau de l'agroalimentaire, l'agro-tourisme. Je pense qu'on a plein de l'agroalimentaire en région. C'est important, je pense, de faire découvrir aux gens. Peut-être partir, un petit autobus, quelque chose comme ça. Mais encore là, on est en préparation de l'événement. Puis, c'est important d'être membre parce que la prévente va donner accès aux membres de participer. Puis, à un moment donné, les billets s'envolent vite. Puis, du golf qui s'en vient. Est-ce que la jeune chambre est active durant l'été? Oui, nous serons actifs pendant l'été. Nous allons avoir une activité en juin, puis à août-septembre. Puis, c'est sûr que l'été, pour nous, c'est un temps pour aussi faire un bilan de tout ça. Puis, de préparer aussi la prochaine année. Un plan d'action va devoir être refait pour l'an prochain. Alors, on est toujours actifs. En terminant, s'il y a des personnes qui nous écoutent qui disent « Ah, moi, ça m'intéresse, qu'est-ce qu'il y aurait à faire? » Bien, comme je vous dis, je pense que sur Facebook, nous sommes disponibles. Juste à taper Dynamo, D-Y-N-A-M-O. Comme je disais, le A pour Abitibi et le O pour Ouest, à Dynamo Inc. Puis, aussi, nous contactons au niveau du conseil d'administration. Les photos sont sur Facebook. Alors, ça va nous faire plaisir de, personnellement, informer les gens que ce soit pour les cartes de membres ou tout ça. Alors, c'est Dynamo et vous êtes dynamique, Mme Lavoie. Bien, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Puis, longue, longue vie à la jeune chambre de commerce de BtbOS. Puis, on vous souhaite tout le succès possible. Bien, c'est un plaisir d'être ici, M. Lacanze. Je vous lance une invitation. Aussitôt que vous aurez quelque chose d'activité spéciale, vous m'appelez, je vous ferai la place. À ce moment-là, je pourrais vous dire ce qui se passe quand ça sera officiel. Oui, je ne me dis pas. Merci beaucoup, Mme Lavoie. Bien, merci. Bonne fin de soirée. Merci, Mme Lavoie. Merci d'avoir dit. On t'en arrive à une prochaine émission. Au revoir.